Tu n'es pas obligé de raconter l'anéthote de la... Ouais, non, non, c'est vrai. Je raconte qu'elle ce soir. Ce n'est pas la peine, ça n'amène rien. Si tu veux Charles, il est assez particulier dans son profil d'athlète parce qu'il est très fort en escalade et il est aussi très fort en endurance. Et ça donne un profil qui est très 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 atypique. Pugniacité, détermination, balistique. On va dire que la flèche, soit elle atteint la cible, soit elle explose en vol. Avant ce projet-là, finalement, on ne se connaissait quasiment pas. Seb, on a appris à se connaître, même si ça peut paraître un peu bizarre de dire ça. On a appris à se connaître dans la voie, même si on n'était pas dedans ensemble. Il y a une connexion qui s'est faite. En fait, ça fait une base d'amitié qui est assez incroyable maintenant et j'imagine pour l'avenir. Donc ouais, je trouve que c'est une histoire un peu atypique et très belle. Qu'est-ce que je cherche en Cherche-les-Limites ? C'est une super bonne question. Qu'est-ce qu'on cherche en alpinisme ? Aller se dire, on va aller passer une semaine dans une face nord où il fait moins 20 degrés ? Il faut... Ouais, c'est des questions qui vont me prendre du temps avant d'y répondre. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a une énorme motivation qui est très intrinsèque, très personnelle. Quand on réussit des épreuves qui nous paraissent aussi difficiles, on se dit que pour la suite, pour l'avenir, petit à petit, on gagne en confiance. Dans ma pratique, en tant qu'alpiniste, mais il y a aussi une partie dans la vie de tous les jours, de la confiance, qui est finalement quelque chose d'assez important, d'assez fondateur. Mais je pense qu'on est moins porté par de l'escalade que par des désirs personnels très profonds, en fait. Ouais, sans doute, ouais. Il y a un truc qu'il faut quand même savoir. Les gens qui ne sont pas du milieu de la montagne, ne se rendent pas forcément compte, mais c'est que 10 heures avant, 10 heures, c'était impossible de faire ces images. Et moins d'une heure après, le soleil se couchait, après le vent se relevait. Et c'est impossible. Là, on a eu une chance. Mais qu'il n'y ait pas de vent au sommet des Jorasses au mois de janvier et qu'il fasse beau, je ne sais pas. Il avait 30 minutes avant le coucher du soleil. C'est juste, en fait, on aurait voulu scénariser le truc. C'était impossible, quoi. Et là, il est sorti pile au bon moment, alors que depuis deux jours, je ne savais pas où il était. Personne ne savait où il était. Il y a eu un super truc aussi au sommet que Seb, je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas forcément été géré de cette façon. C'est quand je suis arrivé au sommet, alors on voit des images, mais qui sont au drone, en fait, où je tombe à genoux et je me pose. Et il a respecté un temps de... En gros, je revenais sur le monde un peu, je revenais un peu sur Terre, quoi. Et il a respecté un moment où il n'est pas venu tout de suite. Et je pense que ces images, elles sont si fortes, c'est parce qu'il a aussi respecté ce moment. Il ne m'a pas sauté dessus. Ah, Charles, trop. Et ça, c'est vraiment chouette que tu agis de cette façon. Tu vois, je regrette parfois de t'avoir dit « Est-ce que c'est la plus belle ? » En parlant de « Est-ce que c'est la plus belle voix ? » J'ai essayé de susciter de la parole, alors qu'en fait, il n'y en avait pas besoin. Il y avait besoin de silence, et d'expression de visage et de larmes et d'expression corporelle. Mais en fait, il ne fallait pas engager une interview. Ce n'était pas ça, le truc, tu vois. D'ailleurs, il ne sait pas quoi répondre. Il s'en fout de ces questions-là. Ce n'est pas ça qui compte.